Salut tout le monde, alors dans cette vidéo je vais vous faire un tuto donc toujours à l'occasion de Noël mais le sera assez simple parce qu'en fait je vais vous faire un donut mais avec une déco de Noël donc c'est assez simple mais c'est assez rapide quand même à réaliser puis je trouvais ça assez sympa quand même un petit donut pour Noël avec les couleurs, enfin les couleurs, le thème, tout ça enfin voilà, je trouvais ça assez sympa surtout que ça y est depuis longtemps qu'on me réclame un tuto donut donc j'en ai déjà fait un dans mes premières vidéos donc je sais pas si je l'ai supprimé ou autre parce qu'il y en a que j'ai supprimé des vidéos au début mais ça m'a personne a vu, enfin bref donc bah voilà je l'ai fait, donc je vais utiliser 4 couleurs alors déjà je vais utiliser la pâte à gâteau donc c'est un mélange de blanc, d'ocre et de nacre si vous voulez en détail, dites le moi et je ferai une vidéo spéciale bah pâte à gâteau en fait parce que la pâte à gâteau ce qui est bien c'est qu'on peut s'en servir à tout à faire des viennoiseries, des crêpes, des biscuits comme j'ai fait pour ce portrait là par exemple j'ai utilisé la pâte à gâteau donc voilà, ou pour la base des donuts comme je vais le faire là ensuite je vais utiliser du chocolat pour faire le nappage donc c'est numéro 75 ah oui en fait j'anticipe les questions le sachet zip je l'ai récupéré lors d'une de mes commandes voilà est-ce que je sais où il y en a qui vont me demander où je l'ai acheté mais c'est de la récup donc voilà, après le chocolat je vais utiliser du rouge excusez-moi, numéro 24 et du vert tropical numéro 53 ensuite pour celles qui veulent l'accrocher un clou sauf que voilà, je ne l'ai pas préparé après j'utilisais un objet coupant juste pour couper la pâte un rouleau ou pasta machine voilà, donc pour celles qui n'ont ni l'un ni l'autre vous pouvez utiliser un rouleau de médicaments et après j'utilisais une baguette en fait pour faire le trou du donut au milieu donc ça c'est, j'ai eu à au moment de commencer la fimo quoi il y a plus d'un an et demi maintenant que je l'ai eu, on m'a offert ça et en fait c'est pour faire des perles normalement mais bon moi je l'utilise pour faire des trous tout ça enfin voilà c'est plutôt pratique pour texturer et tout enfin bref, si vous n'avez pas un outil comme celui-là vous pouvez toujours utiliser un cuir dents c'est exactement la même chose il n'y a pas de problème et ensuite pour avoir plus de facilité et pour aller plus rapidement à réaliser le donut j'utilisais des emporte-pièces pour faire la forme du coulis voilà, c'est juste pour aller plus vite les emporte-pièces au début je ne les avais pas et je faisais quand même des donuts à la main donc voilà, c'est juste pour aller plus vite alors pour le début vous allez faire une boule de votre pâte à gâteau en fait puis vous allez l'aplatir mais légèrement voilà, comme ceci à peu près ça n'a rien de trop voilà je suis vraiment désolée pour la luminosité mais là, dehors il fait nuit noire et bon ça va voilà, puis vous allez faire une tranche de chocolat donc moi elle n'est pas trop fine mais elle n'est pas trop épaisse non plus voilà ah, ça s'accroche mais là, il faut comment ça fait ça voilà, les nitros, épaisse, nitrophile enfin voilà après chacun ses goûts puis en fonction de la grosseur de votre donut vous allez faire votre coulis donc moi, puisqu'il est quand même relativement petit par rapport à la taille du donut en fait, je vais écarter enfin tirer légèrement sur les pétales là, on voit bien qu'il se déforme pour agrandir le nappage voilà, et puis là, ça va et puis vous le posez délicatement ne pas trop appuyer juste le poser en appuyant juste histoire qu'il soit collé sinon le coulis va perdre son relief et ça ne fera pas vraiment le même effet en fait donc voilà ensuite, par rapport à la déco puisqu'en fait, il y a plein de décos possibles et inimaginables pour Noël mais moi, j'ai décidé de faire simple donc voilà, j'ai déjà une déco en tête en fait, donc en fonction de ce que vous voulez faire vous pouvez faire votre trou avant ou après mais moi, je le fais toujours avant de faire la déco donc voilà moi, je ne fais pas trop gros le trou n'est pas trop petit non plus donc voilà, vous faites bien ce que j'aime bien avec cette baguette en fait, ça va du plus petit au plus grand c'est pour ça que j'utilise pour faire des donuts par exemple, au bout là, c'est beaucoup plus épais voilà, c'est mieux en fonction pour choisir voilà donc là, il n'est pas trop trop centré mais de toute façon, ce donut là sera pour moi donc ça va en plus, ça m'arrange qu'il soit légèrement sur le côté en fait donc voilà vous voyez bien qu'il y a toujours le relief ensuite pour ma déco en fait, je vais faire un peu comme du du hou ou du gui, je ne sais même plus ce que c'est je n'ai jamais fait la différence d'ailleurs en fait, je vais faire deux petites feuilles vertes avec trois petites boules rouges dessus ma déco donc voilà, c'est assez sympa je trouve ça fait assez noël je ne sais plus si c'est du gui ou du hou je crois que c'est du gui ou peut-être du hou on s'embrasse sur le hou sur le gui oh, je ne sais plus, si quelqu'un pourrait me dire par commentaire ce serait sympa alors voilà, pour faire une feuille je vais faire comme une goutte d'eau en fait je pince et puis je vais me rapprocher je pince comme ça en fait en donnant la forme et en aplatissant puis après je la pose par terre je vais prendre la caméra pour que vous puissiez mieux voir puis je vais faire des traits comme ceci comme une feuille en fait donc vous en faites désolé Jamel vous en faites autant que vous voulez moi j'aime bien faire deux d'un côté et trois de l'autre bon voilà à peu près ce que ça donne là je vais mieux refaire parce qu'une main c'est pas terrible donc voilà je refais vite fait la forme ça va puis vous posez sur votre donut voilà de toute façon il est pour moi donc la feuille elle est un peu mal faite mais ce sera mon donut donc c'est pas important voilà puis je vais en faire une deuxième donc voilà ma deuxième feuille qui est beaucoup mieux faite que la première à demain c'est mieux puis vous allez la poser à côté voilà elles sont pas tout à fait de la même taille mais c'est pas grave enfin ça choque pas voilà puis avec pourquoi je reprends le chocolat avec du rouge je vais faire trois petites boules à mettre sur les feuilles ce que j'aime bien ça fait ça fait ses noëls quand même ah je les ai mal faites faut que je les fasse ça doit aller à sur le côté est-ce que celle-ci est un peu plus grosse mais je suis assez maniaque moi en fonction des tailles sur les boulettes voilà il aime bien c'est rigolo donc voilà je trouve ça assez sympa et puisque le tour fait un petit peu vide après la cuisson en fait dans le vernis je vais poser je vais poser je sais plus où est mon truc bon je vais poser en fait des petites micro-billes dorées autour du donut pour que ça fasse un peu plus fête noël parce que c'est quand même les couleurs donc les micro-billes les micro-billes ouah les micro-billes viennent de chez la petite épicerie voilà donc là j'ai utilisé du doré pour faire pour mettre dedans que je vais coller en fait avec enfin coller entre guillemets avec du vernis fimo voilà donc c'est avec ça que je vais fixer les micro-billes sur le donut donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu donc si je vois qu'il y a des demandes pour la pâte à gâteau je la ferai sûrement pour la prochaine vidéo après ça dépend si on est plus ou moins proche de Noël puisque là je fais un peu des tutos en rapport avec Noël enfin les tutos c'est que mon deuxième mais bon voilà j'ai pas trop le temps pour faire des vidéos donc voilà cette vidéo est terminée et je tiens à vous dire un petit truc donc ça n'a rien à voir avec la fimo mais rien du tout à voir avec la fimo ou Noël ou ce genre de choses si parmi mes abonnés il y en a qui jouent à des jeux vidéo tout ça parce que je sais qu'il y a des garçons aussi qui me regardent voilà et puis même il y a des filles qui peuvent jouer aux jeux vidéo comme moi je joue bien à Call of Duty ou ce genre de choses là et bah j'ai un ami qui a rejoint une collab donc une team comme il dit mais nous on dit une collab sur justement Call of Duty sur la Xbox donc en fait ils sont une quinzaine de personnes dessus donc je ne sais pas du tout qu'il y a dedans mais je sais que lui il en fait partie et en fait la chaîne c'est The Sunsea Community donc voilà c'est une chaîne de jeux enfin c'est surtout Call of Duty sur Xbox donc s'il y en a qui sont intéressés ou ceux qui aiment bien bah allez voir leur chaîne enfin voilà donc sinon j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt salut au revoir